... Depuis le début de la guerre pour la succession de Johnny Hallyday, de nombreux journalistes et chroniqueurs interviennent sur les plateaux de télévision pour commentaire la bataille qui fait rage entre Laura Smet, David et Laetitia Hallyday. Une attitude qu'Henri-Jean Servin a dénoncé dans un tweet.Henri-Jean Servin a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Le journaliste dénonce les inter-5e menant sur les plateaux de télé qui viennent commentaire la guerre pour la succession de Johnny Hallyday qui a fait voler en éclat le clan du rockeur. Dans un tweet, le chroniqueur de Télématin s'indigne de voir des personnes parler de la vie du taulier, qu'ils n'ont jamais côtoyée. De tous les pseudo-consulteurs, journalistes, biographes en peau de lapin venant, se pavanent à la télé pour expliquer Johnny Hallyday, il n'y en a pas un, pas une, qui l'a rencontré, lui a parlé, a été reçu chez lui. Pas plus, d'ailleurs, que chez Sylvie, ou chez le reste de la famille, assure-t-il. Dans sa ligne de mire, Henri-Jean Servin semble viser ceux qui en préparent au déchirement du clan, véhiculant les propos très violents des internautes sur Laetitia Hallyday. Veuve noire, femme vénale, manipulatrice sont entre autres les accusations qui ont été portées contre l'épouse de Johnny. Aujourd'hui elle reçoit du soutien de la part de ses proches, mais Laetitia Hallyday ne semble pas vouloir entrer dans cette vague de médiatisation autour du testament de son mari. L'épouse du rockeur souhaite pour l'instant simplement passer de bons moments à New York auprès de ses filles et de ses fidèles amis Jean-Renaud et Hélène Darose. Elle reste droit dans ses bottes et tente de préserver l'image de son défunt mari. Sous-titrage ST' 501